Madame la ministre, je vais être extrêmement brève, mais je trouve extrêmement choquant sur un texte aussi important qui concerne 20% de nos concitoyens, avec, je le rappelle dans notre pays, 8 millions de personnes qui souffrent d'électronisme et des gens qui n'arrivent pas à avoir accès aux services publics, ce qui est l'égalité des citoyens et citoyennes devant la République, que vous passiez votre temps à la tribune à rigoler d'un sujet aussi sérieux que celui-ci, quand ce sont des gens qui n'accèdent pas aux APL, au minimum vieillesse, qui n'accèdent pas aux allocations familiales ou même au titre de séjour. Donc je vous appelle à revenir au sérieux de la situation, de ce que sera présent dans le pays, parce que ce n'est pas nous qui sommes en décalage avec la réalité, c'est vous, à ce moment, lorsque vous rigolez, qui êtes en décalage avec ce qui se passe dans le pays.